Bienvenue à tous les cafardinos, mais avant ça une grosse intro sur LKs, merci à eux de soutenir mes vidéos YouTube tout simplement et vous aussi vous savez vous avez le code dans la description malekcsgo et malekcsgo15 pour ceux qui vont déposite vous le mettez ici donc malekcsgo comme ça use et vous allez utiliser mon code et malekcsgo15 pour ceux qui veulent 15% de bonus sur votre déposite vous avez bien évidemment le lien dans la description Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, ça sera un tuto sur Valorant aujourd'hui j'espère que ça vous fera plaisir et que ça fera plaisir à une partie de la communauté qui me suit pour les conseils en tout cas sur Valorant aujourd'hui on va traiter un sujet un petit peu particulier, comment décale sans mourir mais c'est un seul type de décale que je vais traiter aujourd'hui parce que c'est une petite astuce que je vois très peu être utilisée d'ailleurs si vous voulez que je fasse un tuto beaucoup plus complet sur absolument tous les types de décale n'hésitez surtout pas à me montrer votre engouement, votre envie dans les commentaires et j'hésiterai surtout pas à le traiter dès la semaine prochaine, c'est ma promesse avant ça je vous invite à venir sur mon site internet si vous avez du mal à choisir les périphériques que vous voulez les meilleures souris, écrans, claviers, les configs aussi j'ai mis à jour toutes les configs en fonction des budgets bien évidemment donc les souris en fonction de la prise en main etc 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 c'est Amazon mais c'est juste que c'est mes conseils, mon guide à moi et je touche une commission quand vous passez par là donc merci beaucoup à ceux qui voudront bien me soutenir en passant par mon site pour faire leurs achats maintenant on repasse sur Valorant les potes donc on est sur Valorant, comment on décale ? donc déjà tout le monde connait les décales, voilà vous strafez et vous décalez il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la vélocité, donc c'est la vitesse de déplacement c'est sur CSGO, c'est sur Valorant, c'est exactement la même chose ce qui différencie CSGO de Valorant c'est que quand vous vous déplacez dans les airs sur Valorant vous ne pouvez pas perdre de vitesse ou en tout cas vous n'en perdez pas c'est pour ça par exemple que quand Jet elle vous dash dessus qu'elle saute dans les airs avec ses kunai elle vous éclate vos mères quand Raze se met des C4 dans le cul pour faire du skateboard dans les airs et que vous essayez de lui tirer dessus elle vous éclate vos mères pourquoi ? c'est parce que le tagging n'a aucun impact quand les persos sont dans les airs ok ? donc c'est très difficile, on ne perd pas de vitesse le tagging qu'est-ce que c'est ? c'est quand vous vous êtes touché vous perdez de la vitesse vous voyez quand il y a quelqu'un qui passe de là à là et que vous le touchez comme ça il va être tagué, il va prendre des coups et il est limite au ralenti on est bien d'accord ? tout le monde sait ce que c'est que le tagging maintenant ? ok ça a été nerf d'ailleurs merci à ma vidéo où je disais quelle monstruosité était dans l'ADN de Valorant et ça a été modifié d'ailleurs le jeu est bien meilleur aujourd'hui donc comment décaler ? tout simplement comme ça donc on va regarder le côté de son écran d'accord ? donc regardez ça c'est mon FOV donc on va regarder ici d'accord ? il faut regarder là, il ne faut pas regarder son viseur il ne faut pas regarder en face, il faut regarder la droite de son écran et je vais essayer de regarder ici ok ? donc je vais courir tout droit et revenir soi-même en faisant un demi-tour donc là j'ai raté et là je l'ai eu, là j'ai pris mon info là j'ai pris mon info là j'ai pas pris mon info là j'ai pris mon info donc c'est ça qu'il faut que vous fassiez ou en tout cas vous vous entraînez à faire ce genre de choses pour être sûr en tout cas de prendre une petite décale info sans mourir sur ce jeu c'est vraiment primordial même si quelqu'un a un AWAP comme ça par exemple donc c'est pas à faire tout le temps comme je l'ai expliqué au début si vous avez une ligne comme ça ici et que vous avez peur donc je vais vous expliquer concrètement vous allez faire des décales crosshair, 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 crosshair maintenant ça fait peur cette ligne parce qu'on sait qu'il y a un AWAP donc là maintenant on peut faire ça toujours avec le côté de l'écran d'accord avec le FOV d'accord avec vraiment le field of view c'est avec ça qu'il faut décale pas avec votre crosshair si vous le faites avec votre crosshair comme ça bah là en fait vous avez les trois quarts de votre corps qui est déjà sorti ici quand vous le faites que comme ça vous avez que un tiers de votre corps qui est sorti et la vitesse ça va tellement vite que que vous ne serez pas touché entre guillemets donc vous pouvez le faire par exemple dans ces situations là à toutes les autres là ici comme ça pour décaler sur le mid voilà donc regardez je regarde ici très dur ça va très très vite c'est un peu technique mais c'est un strafe qu'il faut faire dans les airs donc comment on va faire pour faire ça on va prendre de la vitesse quand on saute et quand on revient c'est là où on fait les mouvements donc le strafe c'est D et Q ça c'est un strafe dans les airs quand vous allez faire D vous allez à droite il faut faire un arc de cercle sur la droite avec votre souris quand vous allez faire Q vous allez vous strafez sur la gauche il va falloir faire un arc de cercle sur la gauche avec la souris donc droite et droite avec la souris donc ok par exemple donc Q et gauche D et droite D et droite vous voyez là j'ai pris l'info ici regardez bien la plaque d'égout hop vous voyez je vois ma plaque d'égout hop et là je reviens hop et là je reviens donc n'allez pas trop loin si vous faites ça comme ça et vous revenez vous allez vous faire tuer je vous préviens tout de suite le corps qui vient jusque là et qui repart c'est le mec à la ligne ici il peut vous fliquer le but c'est de sortir que un tiers du corps ici c'est ça qui est très important voilà comme ça est-ce que ce tuto vous a été utile ? je l'espère est-ce que c'est technique ? oui vous allez pas maîtriser le strafe contre strafe dans les airs tout de suite vous pouvez faire ça également sur CS GO je le rappelle ça fonctionne aussi sur CS GO mais sur CS GO la vélocité est beaucoup plus rapide que celle sur Valorant donc ça fonctionne parce que vous allez très vite même si vous pouvez être tagué dans les airs le jeu est beaucoup plus rapide donc dans tous les cas ça fonctionne c'est pour ça que sur CS il y a aussi des gens qui décalent on va dire en sautant entre guillemets en faisant ce que je vous ai fait des arcs de cercle dans les airs entre guillemets c'est juste des arcs de cercle on appelle ça un strafe contre strafe sur le jeu c'est un petit peu technique mais vous pouvez vous entraîner à le faire et croyez moi ça va vous permettre en tout cas de prendre des informations d'accord de bait le tir soit de prendre l'info visuellement soit de bait le tir adverse donc dans tous les cas c'est une information qui est tirée soit il n'y a personne et dans ce cas là vous pouvez prendre la zone sans risque tout simplement donc voilà les bénéfices de ça et si vous voulez un gros tuto comme je l'ai dit sur les types de décales décales large décales accroupies décales épaule décales machin enfin il y a plein de types de décales un gros tuto décales je me ferai un plaisir de traiter le sujet si ça vous intéresse en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo je rappelle encore une fois que vous pouvez passer par mon site internet si vous voulez en tout cas me soutenir et il n'y a pas de sponsoring ou quoi que ce soit les marques c'est moi qui choisi le meilleur matériel en tout cas à mes yeux et voilà donc je le fais en toute transparence croyez moi merci beaucoup les gars un like j'espère que vous êtes abonné on a dit d'ici la fin de la vidéo si vous avez kiffé le contenu non vous devez être abonné donc qui s'est abonné là qui s'est abonné dites moi dans les commentaires ceux qui se sont abonnés immédiatement et les vrais de vrais gros bisous à vous les cafards je vous aime moussa moussa Sous-titrage ST' 501